Alors, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Si vous regardez cette vidéo sur la loi de Pareto, alors vous allez être en mesure de prendre le temps nécessaire pour identifier les tâches que vous faites peut-être en ce moment parfaitement, mais qui pourraient simplement être ignorées. Et ce qui est intéressant avec cette pratique, avec cette loi de Pareto, c'est qu'au final, vous allez réussir à avoir plus de temps, d'énergie, d'espace mental pour ce qui compte vraiment. Et pour être sûr que vous vous souvenez de ce qui va suivre, je vais vous parler d'une petite anecdote, une anecdote que j'ai découvert en mangeant une banane. Et ça, ce sera plus loin dans cette vidéo. Alors, je m'appelle Julien, j'ai créé le site organisologie.com et sur ce site, je partage avec vous des méthodes, des anecdotes, des expériences pour vous aider à être plus productif et serein dans un environnement qui peut parfois être un peu chaotique. Alors, la loi de Pareto ou le principe 20-80, beaucoup de gens la connaissent en théorie, mais lorsque je pose la question à mes lecteurs, comment est-ce que toi tu fais pour identifier les tâches Pareto ? Alors là, il y a un petit peu moins de gens qui ont une réponse toute faite. Et si vous ne connaissez pas la loi de Pareto maintenant, je vais simplement vous la récapituler en bref. Vulfredo Pareto, c'est un économiste italien qui est le papa de cette loi de Pareto. Et qu'est-ce qu'il a fait, Vulfredo Pareto ? Il a réalisé en observant son jardin, encore une fois, en observant la biologie, qu'est-ce qu'il a réalisé ? Il a réalisé que les cosses des petits pois, 20% des cosses des petits pois généraient 80% des petits pois qui étaient comestibles, que l'on pouvait consommer. Et ensuite, Vulfredo s'est dit, bon, comment je vais faire pour, peut-être que ce que je viens de découvrir là dans mon jardin, peut-être que ce phénomène, peut-être que c'est une manière de répartir les ressources, peut-être que ça s'applique à d'autres domaines. Et ce qu'il a réalisé, c'est que 80% des terres italiennes étaient possédées par 20% des Italiens. Et cette répartition se trouve également dans votre quotidien. Pensez-y, 20% du vocabulaire que vous connaissez va être utilisé dans le 80% de vos conversations. Et ça, c'est intéressant. Si vous apprenez une langue, vous allez dire, OK, quels sont les mille mots de cette langue qui sont le plus souvent utilisés ? Et commencez par là. Un autre point concerne vos habits. Peut-être que 20% de vos habits, 20% de votre garde-robe est porté 80% du temps. Et donc, c'est intéressant lorsque vous partez voyager léger, de savoir quels sont ces habits que vous portez tout le temps. Ou alors, si vous voulez tester le style de vie minimaliste, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et d'identifier beaucoup plus facilement les objets qui ne vous apportent pas grand-chose, qui prennent la poussière de l'espace mental et que vous pouvez soit donner, vendre ou peu importe. Voilà. Ou jeter. Et puis, un autre point concerne également les relations. Nos relations. Peut-être que 20% de vos amis, vous allez les côtoyer 80% du temps. Et ce sont ces 80% dans ce 80% du temps que vous allez avoir le 80% des conversations les plus enrichissantes. Et donc, ça, ça va vous permettre peut-être de réaliser qu'il y a des personnes avec qui vous prenez ou auprès desquelles vous prenez souvent des nouvelles, mais ces personnes n'en prennent rarement, prennent rarement des nouvelles de vous. Et donc, peut-être que ça va vous aider à réaliser que bon, je n'ai pas besoin de mettre autant de temps dans ces relations qui ne m'apportent pas autant de plaisir, autant de bonheur, autant de joie. Un autre point, si vous avez un business, c'est de vous dire, OK, quels sont les 20% de mes clients qui vont apporter 80% de mon résultat. Et ça, quand on réalise ça, on se dit, bon, maintenant, je sais à qui poser des questions. Si je veux faire un sondage, je sais également à qui envoyer des cartes de Noël pour les remercier, etc. Puis maintenant, on s'approche gentiment de la productivité. 20% des tâches que vous avez dans votre agenda ou dans votre to-do list, si vous utilisez une to-do list, eh bien, 20% de ces tâches vont apporter 80% des résultats. Et maintenant, je vous vois venir avec votre question, c'est, OK, génial, c'est bien beau la théorie, mais comment est-ce que je fais, moi, pour identifier les tâches qui apportent un maximum de valeur ? OK, comment est-ce que je m'y prends au quotidien ? Alors, rangez votre calculatrice, rangez les graphes compliqués. On va y aller d'une manière très pragmatique et je vais partager avec vous trois étapes. Il faut toujours savoir quel est le but visé, OK ? Quand vous travaillez sur quelque chose, c'est quoi le but ? Est-ce que c'est de perdre des kilos, de gagner du muscle ? C'est quoi ? C'est d'augmenter votre chiffre d'affaires ? C'est de réduire, je ne sais pas, les paniers abandonnés ? Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Il faut toujours avoir le but en tête de votre démarche parce qu'autrement, vous allez vous perdre dans les détails et puis vous allez surtout avoir de la peine à choisir. Et puis, on en revient finalement à ce que disait Sénèque quand il disait, OK, il n'y a nul devant favorable pour celui qui ne sait où il va, OK ? Donc, toujours se souvenir du but et une fois qu'on a le but en tête, c'est de se dire première étape, OK ? Supprimer avant d'ajouter. Commencer par supprimer avant d'ajouter. Alors, j'en parle souvent de ce type, Nassim Nicolas Taleb. Il popularise ce concept dans son livre antifragile. Il parle de la voix négative et il dit que c'est une voix qui est beaucoup plus robuste pour s'améliorer. Pour s'améliorer significativement, il est plus intéressant de commencer par supprimer. Ça ne veut pas dire qu'ajouter des choses est inutile, mais il est beaucoup plus intéressant de commencer par supprimer. Un système complexe. Nous sommes un système complexe. Il va s'améliorer significativement en commençant par supprimer. Supprimer quoi ? Supprimer des objets, supprimer des relations, supprimer des comportements. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste que quand vous y parvenez, à la fin, vous avez quoi ? Vous avez un surplus de ressources, surplus de temps, surplus d'énergie et ce temps et cette énergie, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble au final. Ça peut être pour flâner, boire des cafés, regarder des vignes ou des flics. Ce n'est pas à moi de vous dire comment utiliser votre temps, mais c'est juste qu'en commençant par supprimer, vous aurez des ressources. Je vous donne un exemple. J'ai supprimé l'alcool en 2019, le 15 décembre 2019 et pour moi, ça a totalement changé mon quotidien, ça a changé mon identité, ça a changé beaucoup de choses, mais ça a aussi changé mon compte en banque, ça a changé le temps que je passais dans les bars, etc. Et puis, ça m'a probablement fait gagner des années de vie. Alors que là, finalement, je n'ai rien ajouté, je ne me suis pas inscrit dans un fitness, j'ai simplement supprimé. Et cette approche est beaucoup plus robuste parce qu'assez intuitivement, on sait ce qu'il ne faut pas faire si on veut atteindre un résultat. Si je vous dis qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour écrire un article de 3000 mots, vous le savez qu'aller sur Gmail, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Pareil, ça ne va pas vous servir à grand-chose d'aller sur Facebook. Donc, ça, c'est le premier truc à faire et ça va vous permettre de faire quoi ? De mettre en pause toutes ces tâches qui ne vous semblent pas vraiment pertinentes. Et justement, pour faire cet exercice, il faut du temps et c'est ce que vous avez. En regardant cette vidéo, vous avez du temps. Et surtout, vous êtes conscient qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et donc, ça pour moi, c'est l'un des prérequis pour réussir à s'améliorer. Énormément de gens font ce que disait Peter Drucker. Il disait il n'y a rien de pire que de faire parfaitement ce qui ne mérite pas d'être fait. Et beaucoup de gens font ça parce qu'ils pensent savoir. Et en fait, ce qui nous pose problème, c'est ce que l'on croit savoir et qui est faux. Et c'est ce qui nous mène à notre deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est de tester votre mode autopilote sur les tâches restantes. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire par là ? J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses dans notre quotidien que l'on fait en mode autopilote simplement parce qu'on voit les autres le faire d'une certaine manière simplement parce qu'on l'a fait depuis des années. Et ça, on le voit aussi dans les entreprises parce que j'ai été salarié et on le voit. On voit ces gens qui disent bon, ça fait des années qu'on l'a fait comme ça. Pourquoi changer ? Pourquoi changer ? Pourquoi changer ? Bordel, parce que tout bouge en fait. Tout est impermanent et ce qui fonctionnait dans un contexte ne fonctionne peut-être plus et simplement peut-être il y a d'autres manières de faire. Alors, je vous parle de cette histoire. Là, je suis en train de trimballer, jongler avec ma banane depuis le début. Mais en fait, moi, durant des années, je pensais que pour ouvrir une banane, il fallait tirer sur la tige. Alors, ça fonctionne quand la banane est mûre mais quand la banane n'est pas très mûre, qu'est-ce qu'on fait ? On y va avec les dents. Le goût est dégueulasse. Et un jour, j'ai découvert, je ne sais plus comment, mais que c'était possible d'ouvrir en fait une banane depuis l'autre côté. Et ça, je ne le savais pas. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est génial. Alors évidemment, c'est une histoire anecdotique. Mais c'est pour que premièrement, chaque fois que vous mangez une banane, vous vous souvenez de ce barbu qui vous parlait de banane et de loi de Pareto. Et puis, c'est surtout pour faire quoi ? Pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre quotidien avec régularité depuis des années et qui ne sont pas forcément très pertinentes. Combien de gens dorment depuis des années mais dorment mal, font des insomnies ? Combien de gens vont gagner de l'argent depuis des années mais n'arrivent pas à épargner, n'arrivent pas bien à gérer cet argent ? Combien de gens vont, je ne sais pas, communiquer depuis des années mais mal communiquer ? Combien de gens vont gérer des équipes et mal gérer des équipes ? Combien de gens vont s'organiser par exemple avec une to-do list bête et méchante et limite médiévale et ne vont pas forcément réussir à vraiment bien s'organiser ? Donc ça, j'en parle dans mon bouquin version 1, version 2. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose avec régularité que ce quelque chose est fait de manière efficace. La régularité n'est pas synonyme d'efficacité. On continue. Maintenant que j'ai fini madame, je vais pouvoir un petit peu plus gesticuler avec mes mains. Comment faire maintenant ? La question, c'est comment faire pour un peu défier ce mode autopilote ? Ce que je vous recommande de faire avec les listes restantes, avec les tâches qui sont restantes, les tâches que vous jugez importantes, parfois des tâches que vous faites depuis des années, c'est de regarder dans d'autres domaines, voir comment font les gens. Je prends un exemple. Si vous avez un business et que votre business c'est un supermarché et que vous remarquez que les caisses, il y a souvent une longue file d'attente. Il y a des gens qui ne viennent pas dans vos supermarchés parce qu'ils perdent trop de temps dans la file d'attente. Vous pouvez vous dire ceci. Vous pouvez déjà regarder entre les différents caissiers. Vous pouvez vous dire pourquoi lui, il n'a jamais de monde et cette personne a toujours une immense file d'attente et d'analyser sur le terrain dans la pratique qu'est-ce que la personne fait différemment. Ce que vous pouvez aussi faire c'est d'aller dans un autre supermarché, un supermarché concurrent et voir comment eux ils gèrent ce problème. Vous pouvez également aller auprès de spécialistes qui doivent gérer la foule par exemple des stades, des stades de foule, des stades où il y a des concerts. Comment eux est-ce qu'ils font pour aller vite, pour gérer finalement ce flux de personnes et puis vous allez découvrir de nouvelles manières de faire. Le mieux, c'est une fois que vous avez découvert une nouvelle manière de faire, c'est de tester cette approche et vous dire ce ne sera pas parfait mais peut-être que je vais être agréablement surpris. Une autre approche, c'est simplement contacter une personne qui a eu les mêmes problématiques que vous et ensuite de lui poser des questions. Des fois, cela peut être en direct. Vous allez sur mon site, vous voyez contact, je vais poser une question et vous verrez bien si je vous réponds. Mais un autre truc, c'est quoi ? C'est aussi simplement à travers les livres, à travers les formations et de vous dire moi, c'est ce que je fais, j'ai un problème dans mon quotidien, dans mon business, je vais regarder une formation, je la prends et parfois dans cette formation, encore une fois, il y a 20 % de choses qui vont vraiment m'aider, 80 % de blabla, de trucs qui ne me concernent pas forcément et puis ce 20 % ou même des fois 5 % ou même des fois 2 % va me permettre de passer à une autre étape de mal productivité, de mon business ou de la problématique du moment. Cela, c'est la deuxième étape. Testez le mode autopilote de ce que vous faites au quotidien et surtout, évitez de tomber dans le piège de l'ego qui dit non, mais ça fait des années que je fais, tu ne vas pas m'expliquer mon travail, espèce de vieux barbu et puis voilà, arrête avec cette vidéo, arrête avec cette loi de Pareto, je connais. Il y a un truc qui est très problématique, c'est croire savoir. Quand on pense savoir mais que ce truc que l'on sait est en fait faux. Ce qui nous pose problème, ce n'est pas ce que l'on ne sait pas mais ce que l'on sait et qui est faux. Maintenant, la troisième étape, c'est quoi ? La troisième étape, c'est d'utiliser la loi des contraintes. Alors, la loi des contraintes, c'est une loi qui l'idée de base, c'est si vous faites un travail en deux heures, vous allez faire ce travail en une heure. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. J'ai fait une vidéo où je montre comment je fais un article en 45 minutes. Habituellement, un article, ça me prend en 3 et 4 heures. Après, ça dépend. Il y a des articles qui me prennent beaucoup plus de temps mais 3, 4, 5 heures et je vous montre comment j'utilise cette loi en faisant un article de 45 minutes et je filme le processus, tout le processus. Maintenant, la loi des contraintes va un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément utiliser uniquement l'aspect temporel mais on peut également utiliser l'aspect financier. Si j'ai l'habitude d'utiliser, de dépenser 1000 francs pour avoir tant de clients, comment faire avec avoir le même nombre de clients et 500 francs ? Ou alors, on peut aussi utiliser les outils. Par exemple, si vous avez de la peine à développer un esprit de synthèse et que vous faites des articles toujours trop longs, vous perdez dans les détails, écrivez, testez d'écrire un article ou deux avec votre smartphone parce que c'est plus compliqué, parce que c'est moins facile, parce qu'il y a de la friction. Ça va vous forcer d'aller plus facilement straight to the point, directement au but. Ça, c'est des petits exemples que j'ai mis en pratique. Maintenant, pourquoi ça fonctionne ? Tout simplement parce que, on va dire comment ça fonctionne, ça va fonctionner de la manière suivante. Admettons que vous avez l'habitude de faire, disons, un produit en une semaine et puis vous vous dites, ok, moi, j'ai envie de réduire à trois jours, par exemple. Pourquoi ça fonctionne ? Comment ça va fonctionner ? Au début, ce qu'il va faire, c'est que la qualité du produit va baisser. Le problème, c'est qu'à ce stade, beaucoup de gens vont abandonner. Ils vont dire, non, mais je vais recevoir des critiques négatives, etc. Continuez. En fait, vous voyez ceci comme un entraînement. Au début, vous allez faire un entraînement de sport, ça va être difficile. Vous n'allez pas réussir à faire, je ne sais pas, 100 pompes en 5 minutes. Mais si vous continuez de pratiquer, assez rapidement, votre corps va s'adapter et votre pratique, c'est la même chose. C'est qu'assez rapidement, vous allez réussir à atteindre le même niveau de qualité en y passant moins de temps. Mais ça prend encore une fois un peu de temps pour vous de vous adapter. Vous allez devoir réfléchir sur la manière de travailler. Vous allez peut-être vous dire, je vais arrêter de travailler avec mon smartphone sur mon bureau. Je vais peut-être arrêter de travailler avec Internet connecté. Je vais peut-être arrêter de travailler à ce moment-là de la journée parce que mes enfants ne sont pas encore partis à l'école, etc. Ou alors, je vais aller dans une autre pièce ou alors je vais faire ceci et je vais faire cela. Il y a un peu de recherche pour justement réussir à atteindre le niveau de qualité précédent. Finalement, on en revient toujours à la même chose. Pour innover, il faut être dans la merde. C'est sur cette citation que s'appuie la loi des contraintes, c'est-à-dire en réduisant les ressources à votre disposition, vous vous posez des contraintes et si vous cherchez à atteindre le même niveau de qualité, vous allez développer de nouvelles manières d'arriver à ce résultat. Ce ne sera pas tout le temps possible. Évidemment, il faut rester dans ce qu'on appelle quelque chose de réaliste mais le simple fait d'essayer et de pratiquer, cela peut vraiment générer de belles surprises. On arrive à la fin de cette vidéo et avant de vous laisser partir, j'ai envie de partager quelque chose de très important qui n'est pas souvent abordé sur les sites de productivité, sur les sites d'organisation. Il s'agit de la sur-optimisation. Le problème de la sur-optimisation, c'est qu'on risque finalement de se dégoûter de son travail. Imaginez un potier, imaginez quelqu'un qui travaille la céramique, imaginez quelqu'un qui, je ne sais pas, qui fait des jardins. S'il sur-optimise tout, au bout d'un moment, il risque de se dégoûter du travail. Si je vous laisse avec cette dernière idée, c'est tout simplement pour vous dire que c'est bien d'optimiser, c'est bien d'utiliser la loi de Pareto parce que vous allez réussir à gagner du temps, de l'énergie, parfois de l'argent. Mais ce qui est très important aussi de réaliser, c'est qu'il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites par hasard. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, pénicilline, les pacemakers, le post-it, ces choses-là ont été découvertes par hasard. Dites-vous aussi que parfois, il faut prendre du temps pour flâner, il faut prendre du temps pour ne pas, il ne faut pas tout sur-optimiser. Ça, c'est le message parce que vous risquez sinon de vous dégoûter du travail. Je vous donne un exemple. Les articles sur mon blog, il y a des petits dessins. Je fais des petits dessins, dans cette vidéo, je fais des petits dessins. Ce n'est pas forcément quelque chose qui apporte beaucoup de valeur. Ce n'est pas forcément quelque chose où les gens se disent je vais lire cet article parce qu'il y a des petits dessins. Non, les gens qui lisent un article, ils veulent trouver une réponse à leurs problèmes. Mais je me souviens qu'à un moment donné, j'ai supprimé cette tâche. Ce que j'ai réalisé après coup, c'est que cette tâche me donnait envie d'écrire mes articles parce que c'est le petit plaisir, c'est la petite, je ne sais pas, la saucisse sur la choucroute ou la cerise sur le gâteau, peu importe comment vous voyez le truc, qui fait plaisir. Je pense que cette notion de plaisir, elle est souvent mise de côté dans l'équation de la productivité. C'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment garder à l'esprit. Maintenant, avant de partir, avant de quitter cette vidéo, dites-moi ce que vous allez cesser de faire. Dites-moi une tâche, un objet. Dites-moi ce que vous allez supprimer de votre vie et qui va vous donner soit du temps, soit de l'énergie, soit de l'espace mental, soit du bien-être, soit de l'argent. Commentez et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne